De Pointe-à-Pitre à New York, en passant par Paris, Londres, Ségou ou Petitbourg, Maryse Condé aura passé sa vie à voyager sans jamais se fixer quelque part. Je m'appelle Xavier Luce, je pars sur les traces de Maryse Condé, chercher ses fragments de vie qui ont fait d'elle cette écrivaine qui nous touche si profondément. Moi je suis stupéfait par les connaissances que vous avez, le travail que vous avez fait, parce qu'il faut le dire tout de suite aux téléspectateurs, vous n'êtes pas africaine, vous êtes guadeloupéenne. Pourquoi avez-vous choisi cette région du Mali ? Il y a eu un coup de foudre. Je crois que Maryse Condé va découvrir qu'elle s'appelle Maryse Condé quand elle est en Afrique. Et qu'à partir de là, on ne peut pas dire c'est une guadeloupéenne, pas dire c'est une française, pas dire c'est une africaine. C'est une Maryse Condé. Vouloir écrire des livres était une idée bien saugrenue, là où j'ai grandi. Après, écrire est devenu ma vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !